Merci d'être très nombreux branchés sur Camer Congo Télévisions pour vous informer. Bouclons son séjour à Paris, capitale de la France. Le président de la République, Félix-Antoine Tchishekeli, a échangé avec les Congolais de la diaspora française. Plusieurs questions liées à la sécurité, économie, diplomatie et des questions parlementaires ont été évoquées. Au Sud-Kivou, Jean-Jacques Pouroussi, candidat gouverneur porté par l'AFDC, élu de PES, a été élu gouverneur de cette province. Jeudi 2 mai 2024, c'était à l'issue du deuxième tour de l'élection à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivou. Jean-Jacques Pouroussi a en effet obtenu 27 voix des Vons en Chalongère, Emile Miseka, sous Maïli, délu UNC, qui n'a obtenu que 21 voix. Ainsi, il remplace à ce poste Théo Nguadijé. La ministre déléguée au ministère des Affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo, s'est rendue dans le district de la Tchangou, dans la salle paroissiale Saint-Marc de Kingasani, pour échanger avec les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de cette contrée. Occasion pour elle de présenter les acquis, innovations et réformes apportées dans la promotion et protection des droits des personnes invalides. Autre détail avec Gisèle Etoukou. Alors, moi, la mission est logique, la personne avec handicap. Aux allures d'une séance de rédivabilité, après cinq ans d'exercice en tant que ministre, la patronne des personnes handicapées a, dans son allocution, présenté les acquis, innovations et réformes apportées dans la promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap en RDC et autres personnes vulnérables. Comprémiers acquis, c'est la loi organique numéro 22, barre 003, du 3 mai 2022, portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Aussi, la mise en place de l'administration MIEU, un secrétaire général des personnes avec handicap, qui a facilité aujourd'hui le récrutement de plus de 4 000 personnes, avec comme majorité des personnes avec handicap, qui seront agents et cadres de cette administration. À ces deux premiers acquis fondamentaux, il fallait ajouter les mesures d'application de la loi organique à travers quatre décrets qui ont été signés par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukou. Il s'agit du décret numéro 24, barre 22, du 7 mars 2024, fixant les modalités d'application de la représentation des personnes avec handicap dans les institutions en repuie démocratique du Congo, qui fixent pour la toute première fois le taux d'employabilité à 5 % des institutions publiques et de 3 % des institutions privées. Le décret numéro 24, barre 26, du 25 mars 2024, fixant les modalités pratiques d'accessibilité des personnes avec handicap aux infrastructures, aides et autres services sociaux de base. Le décret accordant les faveurs aux organismes du droit privé qui vont investir dans les secteurs de l'handicap. Et enfin, le décret numéro 24, barre 20, du 25 mars 2024, portant organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds national d'appui à l'autonomisation et à l'accessibilité des personnes avec handicap en RDC, FONAPVH. Après restitution sous le bien fondé de ces textes de loi et projet, la ministre Irène Essambo s'est livrée à une séance de questions et réponses avec l'assistance. Question de dissiper les zones d'ombre, mais aussi répondre à d'autres préoccupations. Alors, nous avons choisi de venir ici pour rencontrer nos frères et sœurs, personnes avec handicap de la Tchangou, qui se posent beaucoup de questions pour dire pourquoi notre ministre ne vient pas ici, pourquoi il ne vient pas nous informer sur le contenu de la loi et sur toutes les différentes mesures d'application de cette loi qui donnent la force même à la question de la promotion et de l'inclusion des personnes avec handicap dans notre pays. Nous les avons rencontrées dans cette salle et là, nous n'avons été que dans quelques communes des cinq districts de Tchangou parce que nous voulons que la personne avec handicap ici à Kinshasa d'abord puisse être informée de là où il est. Nous ne voulons pas que demain, on ne puisse pas respecter tout ce qu'il y a comme mesure au motif que les personnes avec handicap n'étaient pas informées. Nous voulons les informer en premier lieu parce que ce sont elles les premières bénéficiaires de toutes ces mesures d'application de cette loi organique. Mais aussi, nous voulons éveiller leur conscience sur le fait qu'aujourd'hui, avec le président Félix en train de s'éclatiser le chef de l'État, les personnes avec handicap ont des droits qui sont réconnus dans la loi. Elles peuvent le bandir chaque fois qu'il y a une violation de ces droits et elles auront gagné les causes, que ce soit devant les tribunaux, que ce soit devant les autres instances par rapport à leurs besoins. Nous sommes heureuses d'avoir eu ce dialogue. C'est vraiment un dialogue interactif avec les personnes avec handicap, toutes catégories confondues, et nous nous sommes très contentes pour ça. À la fin de cette rencontre, il a été partagé quelques vivres aux personnes avec handicap ayant pris part à la cérémonie de restitution dont Demetri René Sambou. Le président du Parti politique Congo-Uni, Congo-Fort et candidat aux récentes élections sénatorielles, Jean Béa, dénonce la corruption dont il a été victime à cette élection couplée à celle des gouverneurs dans la province du Kassai central. Il a dit au cours du magazine « Rendez-vous des auditeurs sur la Raleigh ce jeudi ». Il a par la même occasion annoncé la proposition d'un projet de loi dénommé « zéro salaire » pour les parlementaires afin de décourager cette pratique. C'est un commentaire de bonheur d'Inga. Il y a donné une corruption lors de l'élection des sénateurs et des gouverneurs tenus le 29 avril dernier à travers la République. Invité du magazine, rendez-vous des auditeurs sur la Raleigh. L'une des victimes, Jean-Marie Béa, président du parti politique Congo-Uni-Congofort et candidat sénateur au Kassai central, déclare avoir été approché pour verser un pot de vin. Les élections telles qu'elles se sont présentées, les élections sénatoriales à différents endroits, le candidat cesse de dire par rapport à la corruption avérée qu'on a constatée par rapport à ces élections. Moi-même, j'ai été victime des propositions, des corruptions et même d'autres candidats aussi. Et comme je ne peux pas marcher sur cela, donc j'ai dû dénoncer la chose. Et aujourd'hui, je suis entré à proposer une loi. La loi que j'appelle la loi salaire zéro pour les législatives. C'est-à-dire que les candidats députés, nous nous proposons pour les élections de 2028 et même dans les futurs, que les candidats députés et les candidats aux législatives, une fois élus, que ce soit sénatorial et autres, ne puissent pas percevoir un salaire, mais qu'ils puissent juste avoir les indemnités de leur fonction. Nous nous proposons un salaire zéro. C'est là qu'on battra la corruption. À ces jours, nous avions été, les candidats, donc les grands électeurs, nous proposent au moins qu'on leur paye jusqu'à 80 000 dollars. Et il y a eu des candidats un peu partout, dans toutes les régions. Vous avez bien vu, vous avez constaté, même ici à Kinkasa, où on a intercepté des voitures qui ne sont pas numérotées, au profit des députés. Donc cette corruption gangrène vraiment notre classe politique et une fois que les corrupteurs et les corrompus sont au pouvoir, qu'est-ce qu'il peut attendre les peuples ? Pour stopper net cette pratique illicite, Jean-Marie Beillard promet d'initier une proposition des lois pour supprimer le zémolimat des parlementaires dites zéro salaire. Et puis l'honorable John Fahm, élu de la Loukonga, a effectué une visite d'inspection sur la vue Mungouma pour se rendre compte de l'état d'évolution des travaux de réhabilitation. A l'issue de cette visite, John Fahm promet la célérité dans l'exécution de ces travaux afin de permettre à ceux qui empruntent ce tronçon de vaquer librement à leurs occupations. Maxime Macabre nous en parle. Le député national élu de la Loukonga, John Fahmbe et Kamba a effectué lundi 30 avril 2024 une descente d'inspection de l'évolution des travaux de l'avenue Mungouma, une avenue à grand trafic réunissant les commis de Kitambo et de Nkaliema. Tout a commencé au niveau de l'arrêt haute tension non loin de l'ambassade de Gitte qu'elle élu de Loukonga a devité cette visite surprise d'inspection dans les cadres de la rédivabilité au vu du tollé suscité au sein de l'opinion quinoise est ainsi. L'évolution a pas détortu des travaux entamés il y a près de cinq mois. Accompagné d'une foule immense, John Fahmbe a parcouru l'axe de cet avenir qui du reste est toujours fermé au public dans son tronçon situé entre haute tension et entrée mauflerie où il a palpé de doigts les réalités et contraintes connues par l'entreprise à la charge d'exécution de ses travaux. A chaque section il a échangé avec les différents superviseurs sur ce qui contraint l'avancement des travaux. plusieurs coups de fil que j'ai reçus de nos compatriotes qui vivent dans cette partie de la capitale je m'étais décidé d'envoiter le part du chef de l'État pénisantale Cheikh et Chinobo qui est passé en premier à inspecter et s'imprégner de la situation de cet état de route. Je suis venu parce qu'il est important de rester à l'écoute de nos populations. J'ai promis à nos populations de l'Oukonga que je resterai à l'écoute de leurs désidérataires en ce qui concerne le social pour que je puisse valablement les représenter et aussi poser des questions à ceux qui gèrent l'exécutif en ce qui concerne la gestion quotidienne de notre pays. C'est dans ces contextes que je me suis livré à cet exercice de descendre personnellement inspecter et me retirer pour faire une évaluation de l'état d'avancement de cette route. Et oui, j'ai constaté qu'il y a quand même des avancées significatives en ce qui concerne le travail mais il faut vraiment y veiller pour que ce soir soit respecté dans le timing prévu. C'est avec un sentiment de satisfaction que l'honorable John Effambe a conclu cette visite surprise de supervision tout en appelant aux isagers d'être calmes et attendre la fin des travaux qui interviendra sous peu. Le candidat malheureux au poste de gouverneur de la ville de Kinshasa Hubert Mamba a organisé un point de presse à Kinshasa où il a passé en revue le déroulement du scrutin du gouverneur et vice-gouverneur de Kinshasa. Celui-ci ne baisse pas les bras malgré son échec car dit-il qu'il a perdu le combat mais pas la guerre. Suivez. Le candidat malheureux au gouverneur de la ville province de Kinshasa Hubert Mamba a au cours d'un point de presse organisé ce 1er avril passé en revue le déroulement du scrutin relatif à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de Kinshasa. Occasion pour lui de remercier les députés provinciaux de l'attention particulière lui accordée lors de la présentation de son programme. Vous savez une élection surtout une élection indirecte pour le gouverneur c'est une compétition c'est une compétition qui est basée d'abord sur le profil des candidats et ensuite sur les programmes que ces candidats vont présenter. Donc tant un candidat qui nous étions nous avons certains d'entre nous parce que ce n'est pas tout le monde qui était passé à l'Assemblée provinciale on a présenté nos programmes au niveau de l'Assemblée provinciale je me souviens quand j'étais en train de présenter le mien les députés provinciaux je pouvais lire sur leur visage ils étaient emballés ils étaient émerveillés par la qualité de ces programmes par la qualité du travail qui a été fait donc c'était un programme réfléchi il y en a même certains qui m'envoient le message de félicitations mais vous savez c'est une compétition les députés ont fait leur choix sur le candidat qui avait le meilleur programme que les 30 autres aujourd'hui nous avons un gouverneur élu au nom des messieurs Daniel Bumba que je tiens ici à féliciter pour son élection à la tête de cette ville province de Kinshasa et à l'encourager de ne ménager aucun effort pour répondre n'est-ce pas aux préoccupations des Kinoises et des Kinois on a besoin de vous rappeler les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés au quotidien donc le défi à relever il est énorme donc je lui souhaite beaucoup de courage lui et son colistier et que nous nous sommes là pour l'accompagner pour les soutenir dans nos prières avec nos idées avec l'expérience l'expertise que nous avons parce que nous sommes tous des Kinois les programmes sur lesquels il a été élu et les programmes que moi je présentais ce ne sont pas des programmes antagoniques non nous avons tous la même vision nous avons tous la même préoccupation celle d'améliorer le cadre de vie et les conditions sociales des Kinoises et des Kinois donc s'il y a des points des idées que j'ai pu proposer dans mon programme qui trouvent n'est-ce pas intéressant et bien ce programme est là nous sommes là il peut l'intégrer dans son programme définitif qu'il va présenter à l'Assemblée provinciale pour son investiture donc beaucoup de courage à lui nous nous sommes là nous aimons cette ville nous allons continuer à travailler dur pour les bien-être des Kinois comme vous le savez servir sa ville servir son pays ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement mais nous pouvons toujours servir de plusieurs manières à plusieurs niveaux Hubert Mamba c'est une politique pleine d'ambition mais ne baisse pas les bras car estime-t-il qu'il a perdu la bataille et non la guerre ceci pour dire que d'autres opportunités lui seront offertes des réactions continuent de tomber après le report de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale interrogé à ce sujet Prince Pingué de la Mouka déplore le fait que tout est bloqué au pays il est au téléphone de Maxime Macap pour moi c'est qu'on vit sans gouvernement sans ensemblée sans Sénat et personne ne s'en aime à maintenir les ministres dans une forme d'expédition d'affaires courantes mais en réalité c'est là de la constitution ces ministres-là sont là de manière illégitime et illégale et ces ministres-là continuent d'agir et après des institutions c'est évidemment grave alors tout le monde a décidé de la légalité nous sommes dans une situation d'ingouvernabilité dans une situation de constitution administrative qui fait qu'aujourd'hui chacun fait ce qu'il veut là où il veut comme il veut c'est que les membres de l'Union sacrée puissent avoir la conscience dans un pays comme celui-ci avec tous ses défis et toutes ses priorités donc on ne peut pas faire émotion au gouvernement ok c'est similaire que l'élection il y a 4 mois et jusqu'aujourd'hui il n'y a absolument rien malheureusement donc il faut que le peuple se mette pour vous et pour mettre ces gens dehors il faut pour tous quand on donne au nord qui vous le vice-gouverneur de cette province Rony et Koukalou Popo représentant le gouverneur le général-major Peter Sérimouani a rendu hommage aux travailleurs congolais en général et nord-kivousiens en particulier qui malgré la guerre s'est battue nuit et jour pour contribuer au développement socio-économique de cette province alors à mon tour en tant qu'autorité politico-administratif suivant par là l'exemple du chef de l'état du gouvernement national je me suis résolu à encourager mon peuple la population du nord-kivous à travailler davantage il n'y a rien pour rien et c'est toujours en travaillant qu'on arrive à quelque chose la guerre n'est pas une fatalité la guerre a commencé au nord-kivous et dans beaucoup de pays elle est là mais les gens ne se sont jamais fatigués et j'ai toujours pris l'exemple notamment d'Israël et de la Palestine où ça se bat tous les jours j'étais encore en France j'entendais l'expression on se bat à l'arme lourde à Beyrouth donc ça ne s'est jamais terminé et peut-être ça ne se terminera pas d'aujourd'hui mais ces gens-là se sont toujours battus et ont toujours été encouragés à se battre et c'est ce que j'ai fait et je ferai toujours pour la population du nord-kivous et la république et la république démocratique partant que nous devons battre nous devons prendre beaucoup de courage nous devons accompagner nos gouvernants dans leur vision dans leur plan de modernisation de la république démocratique du Congo et dans leur plan de refus de la bancanisation de la république démocratique du Congo en cela le chef de l'état et le gouvernement ont mis en place beaucoup de systèmes beaucoup de mesures pour enrayer cette guerre pour lutter contre tous les faux soyeurs de troubles ici au nord-kivous et nous devons les accompagner si nous-mêmes enfants du nord-kivous nous ne parvenons pas à les accompagner alors qui viendra se battre pour nous donc voilà en bref le mot de l'autorité que je suis c'est encourager les enfants du nord-kivous à travailler les travailleurs à se battre pour les militaires et chacun dans son domaine se battre pour que le nord-kivous est ici à un certain niveau et concourir au développement de la république démocratique du Congo et puis cette proposition venant de Kassindi au nord-kivous de la part du chef du centre scolaire Kassindi Jean-Pierre Comby propose au ministre de l'enseignement de valoriser les cours de l'éducation civique et politique en revoyant les heures et la pondération pour permettre aux élèves d'avoir non seulement une connaissance sur le pays mais aussi de cultiver l'esprit patriotique ceci pour éviter aux jeunes de l'Est de la RDC d'adhérer aux groupes armés suivez-le au micro de notre correspondant Jean-Royle Gama la contribution de l'enseignement c'est dans l'éducation que nous faisons les enfants que vous nous amenez dans les écoles n'est-ce pas nous essayons de leur montrer la valeur de la sécurité nous les enseignons l'histoire de notre pays pour que les enfants prennent conscience qu'ils savent des gens à partir de la France que nous sommes envahis et que nous devons protéger notre pays alors à partir de bas âge que les enfants puissent avoir déjà l'idée de se défendre et quand tous les enfants auront cette idée-là de se défendre et quand tous les enfants seront prêts à se défendre ça sera une très grande contribution que l'enseignement aura déjà fait pour le retour de la sécurité parce que si longtemps que les enfants la population ne se prend encore pas à charge alors la sécurité tardera toujours à venir nous allons demander à notre pays de revoir un peu les heures qu'on attribue à l'ESEM mais aussi revoir la pondération parce que parfois les enfants dans notre pays ont beaucoup besoin des points que de la connaissance à l'éducation civique et morale on réserve seulement du point à la période et les enfants prennent ce cours-là à la légère c'est pourquoi l'amour de la patrie simple et tarder à cause de la légèreté que le gouvernement accorde en ce cours de l'ESEM mais aussi des cours comme la géographie l'histoire il fallait que l'on change le programme pour n'enseigner que la géographie nationale et la géographie régionale comme ça on peut voir quels sont les éléments avec les pays qui nous entourent l'Ouganda Tanzanie le Kenya intéressante pour nos enfants mais aussi cette petite histoire de notre pays à partir de la colonisation pour essayer de prendre que nos enfants prennent un peu de conscience mais car le programme est bourré de la géographie internationale parfois ça en dérange la fave une messe d'action de grâce a été organisée par le père Petit Petit ce jeudi afin de rendre grâce à Dieu pour avoir permis la récupération de la concession située sur l'avenue Bokiki à Lemba Échangeur après la réinstallation par le huissier de justice pour avoir gagné le procès alors à mon tour en tant qu'autorité pour tout le monde C'est envie tout d'abord de remercier l'éternel Dieu qui a permis la récupération de sa concession sur l'avenue Bokiki à Lemba Échangeur que les pères Petit Petit de l'église catholique et la fondation dont Petit Petit a organisé ses cultes d'action de grâce Comme nous venons d'être réinstallés par la justice par le huissier de justice dans notre terrain pour avoir gagné la république et la conservation sur RCA 5312 4048 coulée à ce jour à feu de jour nous avons dit que nous avons envisagé une messe d'action de grâce pour remercier d'abord Dieu qui est le maître de temps et de circonstances et aussi remercier le président de la république parce que celui qui est qui est qui est presque l'initiateur principal d'état des droits Occasion pour les pères Petit Petit de lancer un appel à la lutte contre le trafic d'influence Il y a des séquences en terre qui marchent même contre la décision 53 12 42 78 Alors la loi est dite au nom du président chef de l'état Donc je crois qu'il est grand temps maintenant comme le président a donné une laissante pédagogique chacun dans son secteur même le procureur de la république parce qu'il y en a encore des procureurs qui sont acquis de morceaux de terrain qui viennent des fois en civil avec des ministres Sur ces sites étaient érigés les collèges d'un petit petit sa récupération fait la joie des élèves En tout cas nous sommes heureux le collège d'un petit petit est heureux tous les élèves sont heureux vu qu'on a récupéré ceux qui nous appartenaient ceux qu'on nous avait pris par des gens mais ils ont on l'a récupéré nous sommes vraiment heureux nous remercions l'éternel nous remercions l'État les gens qui ont fait qu'on puisse avoir les gens qui nous ont rendu justice en fait nous les remercions totalement soucieux de rendre les jeunes du quartier Kingabwa dans la commune de Limété à travers l'aspect Tosokola Mboka ont amorcé le travaux d'assainissement et curage de caniveaux le week-end dernier sur la route Poilot à Réizam une action qui est saluée par les usagers le président de l'aspect Tosokola Mboka Moïse Kabongo revient sur les conséquences liées à l'insalubrité dans leur environnement le plus proche occasion pour lui de solliciter l'appui des autorités le plus proche de l'aspect de l'aspect soit le plus proche de l'aspect de l'aspect de l'aspect de l'aspect de l'aspect d'un des animaux de l'aspect les gens qui assurent les gens, ils peuvent leurs terrains parce qu'ils soient protégés les gens peuvent être en terrasse très fort. Elle ne s'est pas en terrasse qu'elle soit toujours en terrasse. Elle s'est toujours en terrasse et en faire tester sa voie libre. Cela n'est pas vraiment la plus pratique pour qu'elle soit en terrasse, mais envers elle, on a vraiment la plus pratique pour qu'elle soit dans l' endure de l'entrêche. Les gens ne sont vraiment en terrasse. Ces gens ne peuvent être en terrasse. Et c'est par ici que nous bouquons ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention particulière.